Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer un écran LCD comme celui-ci, donc un écran LCD 2x16 pour ensuite écrire des messages ou bien écrire des données requiées avec un capteur externe. Donc sur la plupart des écrans LCD il y a seulement 14 pins, ici en ailleurs pour pouvoir le connecter et faire la communication, mais il y en a avec 16 pins comme celui-ci. Donc les 2 pins de trop servent pour le rétro-éclairage, ce qui sert à faire un éclairage sur l'ACD lorsqu'il fait noir. Donc la pin 15 c'est le positif de la LED et la pin 16 c'est le négatif de la LED. Ensuite la pin 1 sur le LCD c'est le grand, donc on le connecte au négatif. La pin 2 c'est le positif, donc habituellement ça fonctionne sous 5 volts. Et la pin 3 sert à ajouter le contraste, donc habituellement on utilise un diffuseur de voltage, donc une résistance variable pour faire varier le contraste. On utilise une résistance variable de 10 kOhm, ce qui fonctionne super bien. Donc ensuite, c'est les pins 4, 5 et 6 les plus complexes. Donc la pin 4 c'est la pin ARS. Donc cette pin-là elle sert à savoir, à dire à l'écran LCD si on envoie des commandes ou si on envoie un message. Donc si on envoie des commandes, il faut mettre la pin ARS à 0V au grand. Mais si on veut envoyer un message, on la met à 5V. Donc c'est ce que le micro-autoroleur va contrôler. Donc à chaque fois qu'il va envoyer une commande, il va le mettre à 0V. Et à chaque fois qu'il va envoyer un message, il va le envoyer à 5V. Tandis que la pin, ensuite la pin RW, elle sert plutôt à écrire ou à lire l'écran LCD. Donc étant donné qu'on ne lit jamais l'écran LCD, on va toujours mettre la pin RW au grand, donc au négatif, en permanence. Donc cette pin-là va être en aucun lien avec le micro-contrôleur. Cette pin-là, parce que nous autres, on va toujours écrire des commandes sur l'écran LCD pour ensuite qu'on puisse les voir. On ne va jamais interagir avec l'écran LCD. Et ensuite, la pin E, la pin 6, cette pin-là, ça initialise l'écran LCD à chaque fois qu'on lui envoie des données. Donc ça se fait automatiquement dans le programme. On n'a pas besoin de le gérer, mais à chaque lettre qu'on va ajouter, ajouter au symbole, la pin E va passer de 5 à 0V à chaque fois. Donc lorsqu'il va avoir un transfert de voltage, l'écran LCD va s'initialiser et va afficher le caractère qu'on lui a demandé. Donc les 8 dernières pins qui restent, les pins de D0 à D7, c'est pour le transfert de données. Donc le transfert de données se fait sur 8 bits. Donc c'est pour ça qu'il y a 8 pins. Mais on peut en utiliser seulement 4 pour économiser les pins sur le microcontrôleur. Donc pour faire en utiliser seulement 4, on utilise des pins D4 à D7. Donc ce que ça fait, c'est que ça va transférer moins rapidement et ça va transférer par bloc de 2. Donc dans un système binaire, ça va envoyer 4 bits, 4 bits, 4 bits et pour finalement arriver à écrire le message parce que le transfert se fait par 8 bits. Donc maintenant vous connaissez, chacune des pins servent à quoi? Maintenant on peut créer le code. Donc le logiciel Micro C Pro utilise, il y a déjà des commandes prédéfinies pour faire la programmation. Donc ça va faciliter pour vous la programmation. Donc au début du code, comme vous voyez ici, on indique quelle pin de l'écran LCD va à quelle pin du microcontrôleur. Donc au début c'est ce qu'on a inscrit. Ensuite c'est le reste du code. Donc tout ce qu'on veut lui faire faire. Initialisation, les commandes ou bien ce qu'on va écrire sur l'LCD. Donc et maintenant les trois principales commandes que l'LCD offre. Donc au début il y a l'LCD initialisation. Donc ça ce que ça fait, c'est que ça initialise l'LCD. Ça fait tous les paramètres de base que je vous ai expliqué que les pins fallait qu'ils fassent tout à l'heure. Mais ça le fait automatiquement. Ensuite il y a aussi lcdcmd. Ça c'est lcdcommande. Ça veut dire que ça donne une commande bien précise à l'écran LCD. Donc vous avez le tableau ici de quelques commandes prédéfinies par le logiciel. Et ensuite il y a lcdout. Ça ça écrit un message prédéfini à un endroit précis sur l'écran LCD. Donc aujourd'hui comme projet, on va tout simplement faire écrire un message sur l'écran LCD et ensuite le faire clignoter avec une seconde d'intervalle. Donc le circuit est composé d'un PX16F628A avec une résistance de 10 kOhm à la pin 4, la pin M-Clear. Et ensuite il est connecté pin 5 au grand et pin 14 au positif avec un condensateur pour redresser le courant. Tout le circuit est connecté sous 5 volts. Et ici on a l'écran LCD avec le message. Et ici on a un trim pot. Donc c'est un potentiomètre dresse variable de 10 kOhm pour faire varier le contraste de l'écran LCD. Donc pour plus d'informations sur comment contrôler un écran LCD avec un pic, allez sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus d'informations, allez aussi sur pbelectronique.com. Merci. 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 Merci.